go salut à tous ici Zelda de Chabonnet on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de ce split sur Pokémon Crystal Diamant euh Crystal Version pardon euh aujourd'hui donc nous allons nous aventure un petit peu plus dans ouais je crois que tu voulais plus avancer dans le jeu nous allons voir à peu près euh ça alors ici c'est le magasin voilà je ne sais pas comment on fait pour voir notre poké argent ou je ne sais pas quoi là notre poké dollar voilà enfin bref on reviendra plus tard par là là apparemment il y a l'air d'avoir des gens du coup on va leur parler pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé jusque là je devrais sauvegarder ça y est maintenant je peux faire une pause ouais c'est bien euh oh wow les pokémons sont si cool tu peux faire combattre les tiens et les rendre plus forts j'aimerais tellement en avoir ils sont trop cool ouais bah dommage euh alors voilà ce truc là je trouve un antidote Zelda met antidote dans la poche médicaments euh comment peut-être pour accéder euh ah mais c'est X pas mal pas mal comme système objet rare peut-être alors si tu vas sur pokédex j'ai p'tit plouf j'ai tournis pas mal euh c'est bien c'est plutôt bien fait pour le premier jeu de l'époque euh pokémon il y a quoi pas obligé non t'as sauvegardé là voulez-vous sauvegarder la partie oui sauvegarde de beaucoup de données de pas éteindre on arrive Zelda a sauvegardé la partie ok alors je vous reprends dans quelques minutes je dois régler un petit problème à tout de suite oh punaise me revoilà alors donc donc apparemment je ne peux pas encore aller ici parce-ci ils ont créé un petit bug non ça m'aurait étonné si j'avais créé ce genre de bug c'est bien j'en ai rien à foutre je pense qu'on doit rentrer chez nous je suis pas sûr faut qu'ils fassent quoi déjà ? je sais même plus ah oui c'est vrai les deux sourds faut leur parler pour pour faire un combat alors hop on va passer par là c'est pas rapide sans se taper de combat pokémon du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du… Donc elle soigne le pokémon, ok. Quoi de neuf Zelda ? Wow, le professeur Sorbier t'a demandé une chose aussi importante ? Ok mon chou, fais-le, ta maman te soutient. Oh je sais Zelda, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Zelda reçoit le journal. Zelda met le journal dans la poche, objet rare. C'est un journal, il enregistre les événements quotidiens. Pense-le et tu pourras te souvenir de ce que tu fais en dernier. Pfiou, un voyage plein d'aventures, je t'envie. En plus, tes pokémons t'accompagnent, j'aimerais pouvoir prendre ta place. Je plaisante mon chou, ouais Zelda. Je vais me débrouiller seul. Pars et profite de ton aventure. Que tu découvres de nouvelles choses ou de nouvelles sensations me rend heureuse, moi aussi. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir les pokémons que tu auras attrapés mon chou. Oh j'ai mis là. Merde Gollum, excusez-moi. Mon petit Gollum est disparu. Oh non, il n'est pas là. Oh alors, il a déjà dû partir. Partir, que faire ? Mon garçon m'a prié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité. Il est si têtu, téménère. Je voulais au moins lui demander ceci. Ne vous inquiétez pas Zelda, vous lui apportez. N'est-ce pas Zelda ? Oh vraiment, tu le ferais pour moi ? Zelda, apporte ça à Gollum pour moi s'il te plaît. Zelda reçoit colis. Zelda met colis dans la poche au Gerard. Maman, donc là c'est notre mère qui parle. Au revoir Zelda, profite bien de ton aventure. Laisse-moi réfléchir. Connaissant mon petit, il ira sûrement directement à Félicité. Ok, apporte ceci à Gollum s'il te plaît. Alors Félicité, je ne sais plus où c'était. Je ne sais pas là où on était avant. Oh, j'ai trop mis de poké de là. Intéresse. Non, c'est pas mentale. Félicoli, c'est où déjà ? Vous savez où c'est Félicoli ? Bon, c'est une petite partie galère, je pense. On va un peu galérer au début, mais c'est pas grave. Alors Félicoli, je crois que c'est pas là. Vive Lac Vérité. Yeah ! Lac Vérité, yeah ! Yeah ! C'était par là où j'étais. Par contre, il y a un truc qui me gêne. C'est comment il faudrait me déferler ? Hum 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 ! Attendez, deux secondes, j'en ai pour deux secondes, attendez. Me revoilà, alors. Hum... Allez, c'est parti ! Yeah ! Yeah ! Merde, je m'ai trompé. Yeah ! Allez, rien que la première herbe. Ça me fait toujours flouer son. Fénotor. Appareil. Minchigo ! Utilise écrasse-face ! C'est la vie ! Écrasse-face ! Coup critique ! Penoteur sauvage KO, Link a gagné 16 points d'expérience, et il monte de 1 niveau, il monte au niveau 6, génial, alors pv max, il en a 3 en plus, il augmente de plus 1, défense aussi, attaque spéciale aussi, défense spéciale plus 2, vitesse plus 1, ok. Donc il a fait 24 pv en tout, il a attaque de 12, défense de 12 aussi, attaque spéciale 13, défense spéciale 11, et vitesse 10. Allez, deuxième pokémon, et tournis sauvage à paris, Link go ! Et tournis sauvage, j'utilise rugissement, encore. Allez, allez, c'est parti ! Tournou, 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 écrasse ça, go ! Il est bientôt mort ! Ah, punaise ! Victoire, 24 ! Merde ! Oh, putain, Pokémon ! J'ai pas de repousse, malheureusement. Je l'ai pas raconté ! Inkigo ! Yo l'ai pas de repousse ! Commencez avec le jeu chez vous ! Chut visibility ! Onéis, le Hit Secretary 5 ! NEEEEN ! Snape la тиlement 10 ! mais c'était par là ou 202 ou l'eau oui je ne t'ai pas expliqué comment attraper un pokémon je vais te montrer comment on fait alors regarde bien ok un collateur sauvage apparaît alors attaque et bien sûr ce n'est pas moi qui joue oui c'est qu'un collateur sauvage il charge bien j'ai fait baisser les cpv il est prêt pour une pokéball boule un pokéball utilise une pokéball il n'y a qu'un tour est attrapé ok c'était très intéressant tu vois c'est facile en fait il vaut mieux faire baisser les pv de ta cible plus que je ne l'ai fait il est essentiel de baisser les pv du pokémon le plus possible un pokémon en pleine santé est très difficile à attraper oh il est aussi plus facile de les attraper en utilisant une capacité pour les endormir par exemple ok Zelda pour t'aider au départ je te donne 5 pokéball obtenu pokéball Zelda met pokéball dans la poche ball pour les longs voyages il est sûr d'avoir beaucoup de pokémon avec toi en plus c'est bien plus amusant de voyager avec tes amis pokémon il faut que j'y aille j'y aille à bientôt ok alors là je suis sûr que j'ai tombé sur un pokémon oh Lixi oh je l'aime trop il est trop beau comme pokémon L'OM tsss Lingo Tsss 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 il est crassast aaaa j'espère qu'il est pas statique Lixi utilise charge m m m m ... Merde , ah c'est bon Ah ça marche pas de merde ... Utilise ... ... ... Yop Lexi a attrapé ! Les données de Lexi sont ajoutées au Pokédex Lexi Pokémon Flash ! Il mesure 5 centimètres Poids 9,5 kg Sa fourrure étincelle en cas de danger Il profite du fait que l'ennemi est aveuglé pour s'enfuir Oh ! Intelligent ! Donner un surnom au Pokémon ? Ouiiii ! On va l'appeler Sonn... Non... On va l'appeler... Non, en fait on va pas lui donner le surnom... Ok... Voilà... J'crois qu'il vient me proposer un combattu... Ouais j'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Tu es un dresseur ? Et moi aussi ! Je suis un dresseur ! Oh... Nos regards se sont croisés ! Nous devons combattre maintenant ! Ok... Un combat à lancer ! Et tourmille ! Et t'envoyez pas, gamin ! Oh, encore des tourmilles ! Putain ! Humm, douvs, doux, 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 doux... Tuuu, doux, 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 doux... vive attaque ah je déteste cette attaque écrasse-face allez c'est parti allez écrasse-face encore une fois vive attaque oh trop mignon pitié ne meurs pas ne meurs pas oh trop fort et ton ennemi est KO notre ennemi monte au niveau 7 oui il va prendre une attaque vous avez battu gamin rachid je ne fais pas le poids je ne fais pas le poids zalda remporte 80 poké dollars voilà voilà c'est un petit système sympa que nintendo a créé pour pour gagner de l'argent voilà tu gagnes un combat conseil tout pokémon apparaissent au combat plus vos pokémon combattent plus ils deviennent forts non non tu crois non tu crois bon pour l'instant je peux vous dire merci d'avoir de regarder regarder cette vidéo assez courte quand même 20 minutes c'est pas vraiment long long euh voulu vous la remplacer euh alors oui donc je vous dis merci de regarder cette vidéo plutôt courte sur pokémon cristal et je vous dis à très vite au plus au plus le ten landlord au plus pour vous 2 Sous-titrage ST' 501